La durée d'indisponibilité de l'attaquant sénégalais Sadjo Mané pour cette Coupe du Monde 2022 sera bientôt connue. Toujours en Allemagne où il requoit des soins, l'attaquant des lions qui est très attendu à Doha, va subir de nouveaux examens. En effet, ce serait un test à Yarem pour décider sa participation selon l'équipe du soir. L'imagerie par résonance magnétique permet d'obtenir des images en coupe de l'organisme. Il s'agira ici de faire le point sur la blessure contractée le 8 novembre passé lors d'un match en Bundesliga. Sadjo Mané s'est blessé à la tête du Peyroné droit qui est un os. Et pourrait en avoir pour trois semaines d'absence avec ce type de blessure. On sera fixé ce dimanche, le jour retenu pour les nouveaux tests de Sadjo Mané. Qui coïncide aussi avec le coup d'envoi de la 22ème édition de la Coupe du Monde. Le Sénégal jouera son premier match le lundi à 16h GMT face aux Pays-Bas. L'une des cinq équipes africaines, Maroc, Tunisie, Sénégal, Cameroun, Ghana, peut-elle dépasser les quarts de finale voire plus ? Wilfried Mbappé, père de Kylian et consultant de New World Sport durant le Mondial, estime que c'est bien possible. Elles sont très bien préparées et donc elles n'ont pas à venir et jouer petits bras ou petits pieds, sic. Si elles sont à leur niveau, certaines équipes africaines peuvent concurrencer les Européens voire les Sud-Américains, a d'abord expliqué le père de l'attraquant parisien, dans des propos rapportés par le site Le Quotidien du Sport. Relancée sur le Sénégal forcément, le champion d'Afrique, Wilfried déclare, « Oui bien sûr le Sénégal, mais les autres aussi. Je le redis, elles sont très bien préparées. Avant, elles venaient avec une préparation qui était différente de ce qui est fait. Aujourd'hui, même lorsqu'elles viennent jouer des Européens ou autres, elles peuvent montrer un très bon visage. On espère que c'est ce visage-là qu'elles vont montrer lors de cette Coupe du Monde. A la question sur le fait qu'un champion d'Afrique peut-il rivaliser avec les grandes nations du football, il répond, « Oui bien sûr. On néglige souvent le format de la Coupe d'Afrique. Les matchs sont très durs et les gens ne se rendent pas compte. Un champion d'Afrique peut rivaliser avec un champion d'Europe. J'espère qu'un pays africain fera de très bonnes choses, voire deux ou trois, pourquoi pas. » a déclaré le père du champion du monde 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...